Bon courage, bonne run. Salut ! Et donc Contrast, c'est un petit jeu de plateforme Enigme sorti en novembre 2013 et on va y incarner Dawn, ce petit personnage qu'on a ici qui va se déplacer dans deux mondes différents, un monde en 3D comme ici et un monde en 2D via les ombres. Et on va suivre cette petite fille Didi. Et là, on va commencer donc très très rapidement les embrouilles puisqu'on va passer tout de suite une première cinématique. On se joue dans le vide et attaqué par un OOB en passant sur cette porte et sur les toits. Et on peut voir qu'avec le moteur du jeu, les structures ne sont pas pleines toujours. Le sol n'est pas toujours tangible, donc ici il y a beaucoup de trous de vide qui nous font recommencer la run si jamais on tombe. Non. Donc on passe bien sur les toits, on continue. Quand il y a les paroles, c'est que c'est bon. Et donc je vais parler des hitbox qui sont un peu capricieuses. Et ici, on va devoir sauter un peu en arc de cercle comme ceci pour éviter les hitbox des chaises et des tables au risque de tomber, ce qui peut arriver, mais ce n'est pas très grave. On va juste réessayer. Donc à nouveau un arc de cercle, un deuxième petit arc de cercle. Et on va chercher ce petit bout là-bas. C'est raté, mais ça active quand même le trigger qui nous permet d'obtenir le dash, qui est la mécanique principale durant la run. Et on a pu voir ici le fait d'avoir sauté après un dash. C'est quelque chose qui n'est pas normalement possible dans le jeu. Enfin, ce n'est pas prévu par les développeurs plutôt. Mais nous, on va en abuser de cette extra dash pour sauter plus haut ou plus loin. Et on va se servir tout de suite pour monter en haut de ce petit panneau. On se voit cet extra dash successivement pour monter tout en haut. Et à nouveau passer en haut B en sautant dans le vide ici, sur le toit, et activer un nouveau checkpoint dans le cinéma. Alors juste un petit point histoire, même si on ne va absolument pas la suivre. Donc on suit Didi dans cette petite escapade nocturne. Elle veut retrouver sa mère qui est partie chanter au cabaret. Il a eu un petit problème avec l'ombre ici, oui. Et donc sa mère, qui s'est notamment, on va dire, disputée avec son mari, Johnny, notamment avec des problèmes d'argent. Et le fait qu'il s'est un peu mis en problème avec la mafia du coin, on va dire. Et donc après ce passage au cinéma, on va aller se diriger vers l'hôtel, où justement les deux parents vont se retrouver. Et c'est ce qui va nous intéresser dans l'histoire. Donc là, on se dirige tout droit vers l'hôtel. On enchaîne juste les seaux ou les haches. A noter, on met le jeu en français. J'ai appris ça juste cette semaine. Ça va plus vite, c'est la langue qui va la plus vite. Donc on peut rener un jeu pendant 5 à 6 ans et apprendre toujours des choses. C'est toujours intéressant. Ici, on ne va toujours pas utiliser les puzzles du jeu. On va juste enchaîner les extra jumps. On va tout de même faire un petit puzzle. Donc on va laisser ce luminaire ici. Donc on met le haut de l'ombre du luminaire de droite aligné à celle du bas de suite gauche pour voir passer ensuite ici. Ah ! Petite sortie de l'ombre trop rapide. Alors ça peut être un peu capricieux cette sortie parce que l'ombre du dessus nous sort plus ou moins automatiquement quand on saute. Juste attention et faire l'extra jump au bon moment. On parcourt les ombres, on saute. On a ramassé un petit luminaire qui ne nous sert à rien dans notre run à 10%. Et ici, on va une nouvelle fois skipper le passage dans les ombres avec l'extra jump et se diriger pour terminer le tout premier acte. Donc le seconde pose trois actes et là on a un peu un passage de l'histoire qu'on ne peut pas skipper immédiatement. Acte 2 va être un peu différent. Et donc le début de l'acte 2, on se retrouve à nouveau dans la maison. On peut visiter un peu plus mais on n'a pas le temps pour ça évidemment. Et on va apprendre un peu plus sur l'histoire de Didi et de ses parents puisque tout en bas, on va aller ramasser une notice d'expulsion qui montre bien les problèmes financiers que peut avoir le père notamment. Et le père, ce qu'il veut faire, c'est mettre en place un cirque et une fête foraine et il y a tiré notamment Vincenzo qui est le célèbre magicien de cette histoire. Mais on va voir en allant vers le cirque que tout ne se passe pas comme prévu et il y a des attractions qui sont en panne. Et donc on va s'en occuper. Donc on a trois attractions à réparer. Et pour la première, on va faire encore des beaux skips. ici, sauter sur ce petit arbuste, mais l'Aidbox est vraiment capricieuse, elle est un peu arrondie, donc on glisse facilement. Il faut enchaîner vite, sinon on peut prendre la guirlande juste ici. Donc ce n'est pas très grave, on recommande juste. Ça va perdre un peu de temps, mais ce n'est pas bien grave. ça ne va pas passer, mais pas de souci. Une fois qu'on aura réussi ce passage-là, on se rattrape au-dessus de la guirlande, donc dans le vide. Voilà, ça va passer là, voilà. Et on attrape ce rebord. Et ici, on peut avoir un problème avec le dash, non, c'est bon. Sur le toit en face, activez la mongolfière. Et donc, je disais, au moment où on attrape le rebord, il se peut que le dash se désactive, et donc il faut juste se jeter dans le vide pour reset le checkpoint. Là, on se dirige vers la deuxième attraction, qui est le bateau pirate. Et ce bateau pirate, c'est la grosse partie de cet acte, avec des gros OEB, donc je le rappelle juste après. Ici, on active ce pont. Et cette caisse, on va utiliser la touche Shift du clavier. Normalement, ça nous fait marcher dans le jeu, mais quand on porte un objet, ça nous fait accélérer. Et à noter que cette touche n'est pas mappée sur la manette, donc c'est pour ça qu'on a pu voir la ruineuse se pencher sur son clavier pour appuyer sur Shift. Et là, le gros OEB du jeu. On utilise une version downgradée du jeu, qui nous permet, donc si on attrape un objet un peu à travers un mur, comme on a pu le voir ici, on va monter sur la plateforme qui est au-dessus. Et ça va être très important pour un autre OEB un peu après. La troisième caisse, on va se laisser tomber sur le diatom interrupteur, ça lâche la caisse, ça n'a pas besoin d'appuyer sur le bouton. Et on va avoir maintenant, alors le tentacle skip, qu'avant, on avait un skip, bien un tentacule, mais on a trouvé un skip pour skipper ce même passage. Donc on se met sur ce rail, et il faut interagir, dasher en arrière et sauter en même temps. Et est-ce que ça a été réussi ? Ça a été réussi ! Et donc là, on se trouve au-dessus de la salle où il y a le fameux tentacule de base. Donc elles sont peu tombées, il y a beaucoup de vide ici. Voilà, là, elle est tombée par exemple. Donc elle va recommencer en haut. Donc il faut un peu tourner, un peu sur nous-mêmes, descendre sans trop descendre. Et on arrive dans une autre salle qui n'est pas complètement chargée, donc on se trouve presque à l'aveugle. On attrape un boulet de canon. On va à nouveau utiliser le shift pour aller vite. Suivre le chemin logique. Alors on esquive les obstacles. Et comme tout à l'heure, on va mettre la boule contre le mur, l'attraper contre, et avec la version non-gradée, on peut monter tout en haut. On a avancé, on réussit à monter facilement, et on a pu mettre le boulet là où il fallait. Et là, c'était très peu chargé, mais ici, on va arriver dans une zone qui ne sera pas du tout chargée par contre. Et là, c'est vraiment juste à la connaissance finalement du jeu, et aux indices peut-être sonores qu'on peut avoir. Voilà. Donc là, on a des repères plus ou moins visuels. Là, sur sa droite, il y a une porte, donc la tangle d'y l'ouvre. Voilà. Il y a des escaliers qu'on suit. Jusqu'ici, on a l'escalier avec le mur. Et là, voilà. On est dans une zone où il y a beaucoup d'objets, donc on peut se coincer un peu partout. Et on essaiera à se repérer dans un espace. On peut voir où il n'y a rien. On peut voir un peu la fabrication d'un jeu avec tout l'environnement en dehors des espaces de jeu. C'est assez intéressant, tous ces nuages, ces étoiles. Donc là, on l'a avancé tout au bout. Je pense. On peut voir quand elle se retourne, quand on voit la celle derrière. Il y a un interrupteur à trouver. Pourtant, elle est au bout, donc elle doit pas être assez au bon endroit. Il faut activer un interrupteur. C'est pas ça. Donc, il y a toute la difficulté de se repérer vraiment quand il n'y a rien, finalement. Je pense que je suis en train de se repérer de quelque chose que je ne peux pas voir, malheureusement. Le volant de voie peut être très difficile de naviguer, car vous ne savez pas où vous allez. C'est tout hors d'audiocues. Donc, on essaiera de être tranquille. Je crois qu'il y a des sons. Là, c'est la autre. Là. Elle a fini par trouver le petit interrupteur et elle peut interagir au monde du 1 que Didi donne. Et ici, je ne veux pas tout à l'heure de trois attractions réparées. On va encore profiter d'un petit bug du jeu parce que là, on va retourner au checkpoint précédent. Ça va nous mettre à l'avant du cirque et on va refaire la mongolfière qu'on a fait en premier. Cependant, vous allez voir, puisque la mongolfière, elle n'est pas là en face, elle est déjà en bas, mais le jeu n'a pas laissé un peu activer en haut. Voilà la pâle d'âche. Ah si, elle n'est pas là. Et donc, on active la mongolfière qui n'est pas là et même quand on arrive en bas, elle n'est pas là. Mais malgré tout, ça nous permet de terminer cet acte 2 et nous rediriger vers la toute fin de la run. Et donc cet acte 3, on va cette fois-ci retrouver Vincenzo dans une pièce secrète du musée pour le faire venir à ce spectacle. Donc on voit que Didi est devant nous, on la suive, nous on va totalement l'ignorer. On va les passer par les toits parce que c'est plus amusant, surtout plus rapide. Alors là, elle passe par un endroit que je ne connais pas, que je pratique peu, mais on va passer par les toits par une version alternative. Donc il y a beaucoup de trous, on va des glissades un peu, faire beaucoup d'extra gems pour monter en hauteur. Il y a un autre passage où il faut passer via une lanterne qui glisse également. C'est celui que je fais habituellement. C'est ce que Nadine est en train de dire justement, c'est qu'il y a une façon plus rapide de faire, mais plus dangereuse. Et voilà, on arrive dans tous les cas ici, on va sur le toit en face. Et là, pareil, il y a beaucoup de trous, donc attention à ne pas tomber sinon on recommence au début de l'acte 3. on va voir pour rentrer au musée. Pas besoin de passer par la porte d'entrée, mais on passe bien au-dessus comme ceci. C'est plus rapide. Ah, elle n'est pas tombée au bon endroit, donc elle est rentrée dans le musée directement, mais ça va, elle a pu sauver. C'est bien sauvé là-dessus. On devait passer par la verrière, mais la verrière suivante. Mais c'est sauvé, tout est bon. Donc là, on a retrouvé Vincenzo et Vincenzo, il nous dit que pour faire son numéro, il a besoin de lumière. Et comme on peut avoir beaucoup de lumière d'un seul coup, on n'a qu'à allumer un phare. Donc on va se diriger vers le phare qui est en face de nous. Ça tombe bien, il était juste à côté. On enchaîne les tâches toujours. On rend le phare. Et là, je vais continuer à casser le jeu. On va dire un petit TweetXbox vide dans le vide, un petit TweetXbox vide dans ça. On passe dans les ondes même s'il fait un peu noir. Extra job. Et on active un petit pont d'échelle. Et ici, si elle arrive à aller assez vite, elle pourrait avoir une plateforme du premier cycle. Il y a un risque d'attente. On verra bien. un extra jump qui passe dans mon pile poil en distance. Voilà. On va sur les caisses. On empuie le télescope. Et on va en face de nous, les deux poutres, elles sont face à elle. Elle peut avoir du premier coup. C'est parfait. Et donc, on va attendre que ces poutres foncent le tour. Et en face de nous, on va essayer de faire un extra jump et que notre tête tape au niveau de l'arceau. Voilà, comme ceci. Et ça active le checkpoint pour la plateforme juste au-dessus. Et ça le fait gagner bien du temps et évite tout le long puzzle de cette partie. Et on arrive dans une montée où on a beaucoup activé les ombres. Et c'est un peu la partie qu'on fait également en cas de jeu. Donc finalement, on va juste connaître le jeu et aller vite, mais on va jouer presque normalement. Ou une fois. C'est assez rare dans la run, on va dire. Et à noter qu'en cas de bugs dans le jeu, enfin de gros bugs dans le jeu, on peut avoir les modèles un peu 3D de ces personnages qui sont affichés au premier plan. Donc ces ombres chinoises qui, on va dire, sont matérialisées mais masquées pour nous normalement. Mais elles peuvent s'afficher parfois. Alors je n'ai jamais eu le coup mais je sais que c'est déjà arrivé. On finit à monter. On attrape le rebord. On ne va pas attendre que le mur tombe. On va aller tout de suite directement ici. Voilà. Une fois, c'est bien glissant sur cet endroit-là on peut tomber. Mais ce n'est pas grave. On arrive au bout et on va activer la lumière du phare et on va utiliser la souris parce que c'est plus facile pour diriger qu'à la manette. Et on arrive sur la toute toute fin vraiment l'archi fin même. On arrive sur la scène. Dini nous demande de la rejoindre dans les backstage en haut. On va s'exécuter. Et on a le dernier chargement. Puisque là, quand on va passer le panneau à notre gauche, ce sera le time. Et voilà, c'est le time. Et donc voilà. Voilà pour contraste, on a la petite fin où Johnny Vincenzo se retrouvent. Didi qui leur parle. Il y a la mère Kat qui sera là également. Un peu tout le déniement de l'histoire. On en apprend plus. Johnny qui va retrouver sa famille. 15 minutes 19. Pour une run marathon, ça resterait bien. On peut faire les petites erreurs qu'on peut faire par-ci par-là. Le pépé de Nani est en 12 minutes 27 il me semble. Mais on est largement sous l'estimé parce qu'on prévoit bien les chutes et les risques de run kill qui existent. Et donc c'était bien. Contraste. Je vous conseille de diluer à ce jeu. En 10% c'est assez rapide mais en casus c'est un petit jeu sympathique à faire.